La rédaction centrale de l'Observateur pour le menu de ce 2 février 2015. Bonjour. Bonjour Pape Cher Diallo, c'est toujours un plaisir de vous retrouver depuis la rédaction centrale pour vous présenter la une de l'Observateur. A la une de ce lundi 2 février 2015, à lire une interview avec Suleymane Dénendjaye qui dit, je dois faire de sorte que Maki et Wad se parlent. Dans cet entretien qu'il nous a accordé vendredi dernier, l'ancien premier ministre Suleymane Dénendjaye, par ailleurs responsable libéral du Parti démocratique sénégalais, commente les sujets brûlants de l'actualité, la marche du PDS à laquelle il n'a pas participé, les relations tendues entre M. Wad et son successeur Maki Salle, le procès de Karim Wad, mais aussi sa candidature à la présidentielle de 2017. D'où j'ai déjà Suleymane Dénendjaye nous confie qu'il fera de sorte que Maki et Wad se parlent pour arrondir les angles. A lire également les détails de la manifestation du Parti démocratique sénégalais de samedi dernier à la place de l'obélisque, M. Wad fonce et l'état recule, dit Lopes. Nous revenons sur ce meeting du Parti démocratique sénégalais et de ses alliés du Front patriotique pour la défense de la République qui n'a finalement pas eu lieu, mais M. Wad s'est quand même rendu à la place de l'obélisque comme promis en dépit du dispositif de sécurité. M. Wad a même forcé les barrages des forces de l'ordre pour se rendre à la place de l'obélisque. Il a par la suite fait une déclaration chez lui à FAN Résidence où il menace de solliciter l'arbitrage de l'armée nationale. Au Parti démocratique sénégalais, l'heure est au décompte des arrestations. Farba Senghor est gardée à vue au quatrième arrondissement, tandis que M. Wad, Diop de Croix et S.I. sont au commissariat central. Un autre meeting est prévu après-demain à la même place de l'obélisque. Et dans ce remue-ménage, nous avons tiré M. Wad, Camara, journaliste et atlantiste politique, d'un repos dominical pour une lecture lucide de l'actualité brûlante du moment. Et le résultat est un pur délice d'analyse froide distillée comme des paquets de biscuits. Le combat de M. Wad n'est pas politique, il est affectif et émotionnel, nous dit Mme Les Camara, qui pense par ailleurs qu'il n'est pas normal d'interdire la marche du PDS et qu'il est hallucinant quand même de voir M. Wad foncer sur des policiers à lire l'éclairage de M. Les Camara. C'était là le menu détaillé de l'Observateur de ce lundi 2 février 2015. Merci d'avoir suivi et bonne lecture à toutes et à tous. Merci Idrissa. On vous retrouve donc demain matin. Ce sera toujours pour le menu de l'Observateur. Nous nous avons donc l'Observateur à rédaction centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada